L'hydromel, qu'est-ce que c'est l'hydromel ? C'est une boisson ? Je sais, je connais. L'hydromel, c'est de l'alcool fabriquant à partir de miel. Mais c'est curieux parce que chez moi, on disait l'hydromel avec du cidre. Mais je ne savais pas qu'on... Ah si, oui, je me rappelle. On mélange avec miel. Et la légende, c'était... Il y avait une boîte de nuit où on allait danser une marque et tout. Et si on buvait de l'hydromel, quand on repartait, on avait toujours l'impression qu'on allait en arrière. Est-ce qu'on va marcher en arrière si on boit de l'hydromel ? Ah c'est bien mieux. Vous voyez qu'on marche en un bibliothèque. En fait, on fabrique aussi l'hydromel. Donc... Et pourquoi du miel de l'hydromel ? Pourquoi on dit du miel de l'hydromel ? Parce que dans les cartes, c'est qu'elles sont pas la plus neuve et du béton. C'est pas du miel de l'hydromel. C'est pas du miel de l'hydromel ? C'est pas du miel de l'hydromel ? Non, non, mais là, c'est pour vous montrer, parce qu'il est vieux, cet appareil. On en a des plus neufs. Mais en revanche, ce miel-là, il est pur. C'est-à-dire qu'entre nous, il a plein de qualités, plein de bonnes choses pour nous voir. Pourquoi ? Parce que dans les friches-là, quand on boit les arbres, l'hydricité, il n'y a pas de paysans qui ont fait des pesticides. Donc les fleurs, les abeilles, quand elles vont l'utiliser, peut-être que, euh... avec leur, euh... avec leur, euh... comme c'est un petit poché, ou des arbres, comme ça. Quand le miel, ils le rapportent dans la bouche, ben c'est pur. D'accord ? Alors que quand le miel est dans les campagnes, souvent les paysans, ils mettent des pesticides, ils mettent bien de l'huile chimique. Donc ils disent, bon, après le miel, il est un bon. Bon, bon ? Allez ! C'est bon.